Bonjour, je m'appelle Catherine Gauthier, j'ai 20 ans, je m'apprête à partir pour Copenhague pour la prochaine conférence des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle je participerai dans la délégation de la jeunesse canadienne. Je suis à ma première année d'études en études internationales à l'Université de Montréal. Je participe à ma troisième conférence des Nations unies. J'ai déjà fait deux discours devant les chefs d'État et dirigeants mondiaux par le passé. Depuis mes études secondaires, je me suis impliquée dans toutes sortes de projets allant du compostage jusqu'à donner des conférences sur ma participation au sein des processus internationaux avec les changements climatiques. Et puis, comme ça, je pourrais dire que j'ai passé facilement 5000 heures, en dedans de 5 ans, à m'impliquer pour l'environnement. La délégation de la jeunesse canadienne comprend plus de 30 jeunes à travers le Canada qui représente plusieurs visions de l'environnement et qui représente aussi chacune des provinces et territoires. À Copenhague, mon rôle dans la délégation de la jeunesse canadienne sera d'influencer les décideurs politiques à prendre des décisions qui soient responsables pour le futur. Cette année, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que la jeunesse est maintenant reconnue dans les processus des Nations unies même, qui nous accordent un droit de parole durant les négociations. Ce qui fait qu'on peut intervenir avec notre micro, demander un droit de parole et donc donner notre avis sur des questions clés lors des négociations. Les pays en développement sont parmi les plus touchés par les impacts des changements climatiques. Par solidarité avec les réfugiés climatiques, je vous invite à porter ce petit rond vert en guise de soutien à ces personnes qui souffrent des impacts des changements climatiques.